Salut les loulous, c'est Soma ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de quoi de neuf ce dimanche de l'après-midi. Et on va découvrir ensemble Peaceful Days, un jeu qui m'a été offert par le développeur, un développeur solo, qui édite et qui développe son jeu à son nom, Nat Nguyen. Un jeu qui est sorti le 3 février 2020 sur Steam, il est au prix de 8,19€, il est disponible qu'en anglais, il y a du chinois aussi et du japonais, mais il n'y a pas le français. Il est toujours en Early Access actuellement, on peut y jouer à la manette, et d'ailleurs je pense que je vais tester à la manette pendant que je vous termine de vous le présenter. Je vais brancher ma manette et on peut surtout rebâner les touches, on peut rebâner les touches que ce soit à la manette ou au clavier. Donc ça c'est plutôt cool, c'est donc un farm sim, très mignon et coloré, avec des graphismes assez simplistes on va dire, mais attention c'est pas réducteur ce que je dis, parce que c'est quand même très propre ce que je vois à l'écran. Et comment dire, il est jouable que seulement en solo, voilà, c'est un truc que j'aime bien préciser sur les farm sim, parce que ça a quand même son importance. Et donc voilà, j'ai branché la manette, ça marche très bien, j'ai déjà fait les petits réglages de settings, notamment le son, les settings qui sont très complets, bravo à lui, c'est pas comme le jeu de ce matin. Et puis bah du coup il est parti, voilà, donc on va créer notre personnage, on va jouer bien sûr un garçon, tout me plaît dans ce qu'il est, par son nom bien sûr. Oula, alors attendez, ça c'est pas normal, ok, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça, effectivement, on va s'appeler Sommar. Alors attendez, est-ce que je peux revenir en arrière, erase, est-ce qu'il y a une touche effacée, sinon je mettrai tout en majuscule. Je vois pas, écoutez, cancel c'est B, voilà. J'ai pas vu qu'il y avait majuscule et minuscule. Impegable. Bah on a fini. Alors la création de personnel est plutôt originale. Non mais ça par contre, alors vous voyez pas l'écran, mais ici j'ai une petite fenêtre qui s'affiche, c'est assez bizarre. J'espère que ça va pas faire ça tout le temps, parce que, bah parce que voilà. Sommar, peux-tu m'entendre ? Est-ce que tu m'entends ? Graphiquement c'est très joli, j'aime bien la fenêtre de dialogue, c'est propre. Bonjour Sommar, c'est bon de te voir finalement. T'es qui toi ? Alors, tu n'as pas besoin de savoir qui je suis maintenant, la chose importante maintenant c'est que le monde où nous vivons est en train de mourir. Alors, Mankind, je sais pas trop comment traduire ça, l'humanité est en train de détruire la nature. Mankind c'est peut-être l'humanité, humankind, bah je confonds. Humankind c'est l'humanité, mankind je sais pas en fait. Ce qui fait que la déesse pourrait revenir sur sa promesse de protéger l'humanité, de la destruction une fois de plus. Je sais pas, enfin, je suis pas sûr de ma trad là. Et seulement toi, l'élu, peut la sauver. Tu dois restaurer la foi de la déesse dans les humains. Enfin, il faut qu'on restaure la foi qu'ont les humains en la déesse. Veux-tu sauver le monde ? Bah non, 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 non. Mais je vois que le mot oui se lit sur ton visage. Ok, ça aurait fait une vidéo de deux minutes quoi. Pas de quatre en l'occurrence, mais... Bonne chance Sommar, on se verra une prochaine fois, bientôt. On se verra encore bientôt. Euh, bonjour Sommar, est-ce que je peux rentrer ? A première vue, pas le temps de réponse, hein, que oui. Donc c'est Robert, salut bébé ! Est-ce que tu as bien dormi la nuit dernière ? Pfiou, cette maison n'a pas été utilisée depuis un bon moment. Mais ce sera un bon endroit pour rester après un dur travail. Après une dure journée de travail. En plus, tu n'auras pas de choses que tu pourras faire et utiliser dans cette maison. Sois libre de regarder, voilà, comme tu veux. Tu as dit quoi ? Tu ne te souviens pas de moi. Ok, je me présente à nouveau. Je suis Robert, le maire de la ville d'Aurora. Par contre, graphiquement, je le trouve vraiment joli. C'est très mignon. C'est vraiment propre, en fait. Alors, ce n'est pas des graphismes qui pètent à la figure ultra réaliste, machin, mais... Franchement, c'est joli. Alors, tu es venu ici hier avec une note de l'ancien propriétaire de cette ferme, je crois. Alors, il m'a dit que quelqu'un allait venir et prendre la ferme et en faire un endroit meilleur. Ok. Alors, peux-tu m'aider avec ça, Soma ? Il faudrait que j'en fasse une meilleure... Alors, le seul truc que je trouve dommage, je n'ai pas ma souris, c'est la barre du bas, là. Avec les menus contextuels et la version du jeu. Je trouve que ça gâche un peu, justement, l'immersion. Magnifique. Maintenant, choisis un nom pour ta ferme. Ok. Je vais m'appeler Fenrir. Loulou, j'aurais pu mettre, mais bon. Ok. La ferme de Fenrir. Oh, c'est mignon ! Oh là 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 ! Bon, j'ai aussi quelque chose à te filer. Donc, un bouquin de fermier. Et des outils à première vue. J'ai passé un peu vite. Donc, mon enfant m'a dit que ça pourrait te servir à devenir un bon fermier. Tu dois l'ouvrir en ouvrant le menu. En ouvrant le menu. Et sélectionner Farmers Book. Je suis désolé, je suis en train de bailler comme un gros salopio. Donc, le menu, c'est Start. Utiliser un item, c'est X. Bon, au moins, on sait ce qu'il faut faire. Bon, alors, il nous a à peu près tout dit. Bonne chance. Ah, il a oublié une chose. Voilà, il nous dit de parler aux habitants du village. Maintenant, il doit y aller. On se voit plus tard. Et donc, l'histoire d'une nouvelle vie comme ici aussi. Désolé pour le son. Un peu fort. Ok, on est parti. Alors, effectivement, la manette est plutôt cool. C'est vraiment très mignon. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je suis sur... Ok, comment on sélectionne ? Discard, Consume, Use. Attendez, X, c'est pas ce que je touche, ouais. Le menu. Ah, l'inventaire. Ça, c'est une faux. Ah, c'est une ou. C'est pas une... D'accord, c'est une bêche, en fait. Je croyais que c'était une hache. Un petit arrosoir et des graines. Bon. Ok. Y pour trier l'inventaire. Swap mode. Ok. LT discard item. Donc, ce serait ça. Déséquiper item. Équipe item. Ah. Alors, ensuite. Les requêtes. On en a pas, hein. Les animaux. On montre vite fait, hein. Le social, avec les personnages. Donc, vous connaissez que Robert, pour le moment. La map. Avec la localisation des PNJ. Ok. Les informations générales. Avec des stats, tout ça, tout ça. Combien on a d'animaux. Ok. Le fameux bouquin. Donc. D'accord. Il va falloir des haches, des pioches. Ok. Bon, bah, du coup. Est-ce que je peux planter, par exemple, ici ? Euh. Non. A première vue, non. Ah, si. Ouais. Ça, je peux pas la ramasser ? Une blue belle. Ah, mais ça, je peux le ramasser à la main. D'accord. C'est tellement facile, en fait, de déblayer. Pas besoin d'outils pour le démarrage. Ça, c'est con. Alors, j'ai combien de graines ? J'ai 15 graines. Toi, tu me gênes, par contre. J'aurais voulu faire un espace, là. Ou alors, il faudrait que je fasse des carrés de... Et là, je peux pas. Ah. Alors, attendez. On va faire... On va faire ça. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas d'arroseur. Donc, on s'en fiche un peu. Et du coup, j'aurais bien voulu savoir... Euh... et je commence à capter le truc dernière a parfait c'est pas la différence est pas violente d'arrosage mais au niveau de la couleur du sol mais bon ok ça c'est fait donc maintenant alors est ce que c'est un jour on peut se craft les choses où il va falloir acheter je ne sais pas et est ce que ça va être du style et donc en haut on a l'heure donc le jour la saison l'heure là et l'année l'heure le l'outil équipé ok là j'ai 13 charges encore à la revue de flotte mon bonheur et un petit smiley vert ok on a une espèce de barre d'xp je sais pas si elle monte avec une barre de fatigue plutôt barre d'xp une barre de fatigue et du coup on a un coffre de revente ici shipping bin donc quand ça marche quand je balance tout ça des sous j'imagine alors le fait de ramasser des choses ça ne me coûte pas de dendu ça c'est plutôt cool et donc nous au niveau de la map on est ok j'ai un accès direct à mon inventaire et pour la map est ce que je suis humain c'est à un accès direct à la map donc nous on est là tout en bas on va aller voir un peu envie de ce qui se passe je vais mettre tout ça à vendre à puis je vais regarder à l'intérieur de ma maison vite fait à une télé on a un coffre j'ai eu un truc décoratif ah j'ai pas vu ok on peut avoir la météo programme de loterie d'accord après on a notre lit bien sûr notre journal sauvegarder quand on veut à ça j'aime bien ça changer le papier peint d'accord mais on n'a pas trop le choix de lire ça et là on donc on m'a dit que j'avais eu et je sais pas où ça s'est mis le truc que j'ai ramassé j'ai eu un truc décoratif mais bon bref je sais pas trop je sais pas où ça a été ce maître allez on va aller voir par là ce qui se passe graphiquement je trouve ça très mignon alors c'est un ça d'abord il ya un étrange symbole dessus ok si qu'est-ce qu'on a ok je voudrais que j'ai une jarre une fiole vide pour collecter du miel je sais pas si on peut courir je pense pas ah si ok on va venir voir ici et personne et les temps de chargement mais quand même assez rapide que là je suis là on vient de faire cette maison on va monter en eau et à grocery store alors c'est marie qui tient la boutique qu'est ce qu'elle vend tout plein de graines ok enchanté marie elles vont aussi des ingrédients ça marche pour l'instant j'ai pas de sous je suis pauvre ok alors ici elle aux soma le nouveau farmer je suis alma mon mari court à travers enfin roland's moonline taverne donc son mari tient la taverne ravi de te rencontrer alors anne is my best friend ok ça doit être anne ok c'est un symbole étrange et toi tu es anne azalea elle est mignonne ravie de te rencontrer alors je sais pas s'il ya du dating dans ce jeu alors là c'est la maison de rox roxanne ou roxana ok là on peut encore récolter du miel alors je vais aller monter là haut s'il ya un hôtel et il semble que ce bâtiment a été fermé depuis longtemps il ya des petites choses à ramasser par-ci par là fermé et on trouve régulièrement ces petits symboles par là c'est quoi ok festival le leçon pour les changements de deux trucs sont un peu bizarre hot spring area c'est fermé est-ce qu'il ya les horaires moi j'aimerais bien trouver les boules pas voilà le blacksmith ça c'est intéressant ah et un autre pnj bienvenue à aurora town je suis donald ok c'est le propriétaire de la taverne donc on a rencontré sa femme tout à l'heure et lui c'est patrick le forgeron et donc on peut upgrade notre faux pour une amétiste cinq minerais de cuivre d'accord par qu'ils vont pas d'outils ok est ce qu'on peut utiliser je pense pas est ce qu'on peut aller ah oui est ce qu'il ya moyen de non il aurait peut-être pu avoir un système d'apprentissage en lisant des bouquins dans les bibliothèques ça aurait pu être possible et à la en l'occurrence non pour l'instant ce que je vois du jeu me plaît plutôt pas mal si je vais par là je reviens ok ici donc là on va peut-être descendre voir les maisons du bas regardez où on est aussi on est là on a fait ça on est remonté là il y en a on est revenu là ok c'est plutôt en gilin qui se cache je suis courant ok j'hésite à ramasser les petites les petites plantes où là il ya des trucs là ok donc c'est les requêtes des gens attendez alors robert besoin de quelqu'un pour livrer ce truc qu'est ce qu'elle veut elle veut 5 small shell tu veux un clam c'est des trucs sur la plage ça on va accepter la requête allez on va on va essayer d'aller à la plage ici c'est l'hôtel ville qui a notre ami robert robert là il ya quelqu'un d'autre c'est eren c'est la fille du maire donc il nous en avait parlé de sa fille fermer la femme du maire voilà tu t'appelles comment sophie mignon sophie comme j'aime bien sophie alors pour la plage si je veux trouver ce qu'on m'a demandé donc la plage ce à ce serait plutôt ici faudrait je retourne par chez moi et c'est ce qu'on va faire à donald et voir ça quand même assez eu la la taverne ok où j'imagine le soir il ya un peu plus de monde en journée ici qu'est ce qu'on a marie grosserie à ça on l'a déjà fait aussi elle semble par là donc on repart par chez nous et je voudrais aller là où la boutique de bob et son nom c'est bob où ils vendent tout un tas de graines aussi ok pour l'instant j'ai pas un rond coco beach allez c'est parti j'espère que je vais trouver ce qu'on m'a demandé surtout c'est pas dit ok j'ai eu une noix de coucou un atlantic shell ok ah ça il m'en faut 5 ça il m'en fallait un du coup alors attendez requête elle voulait du pain l'autre aussi à lui il en faut deux allez là ça va être galère de trouver je vais pas les avoir ça ça c'est dommage de la menthe comment je vais derrière là bas en fait il ya encore des trucs à ramasser pas du tout fermé et le phare j'ai pas regardé à à mince en fait c'est dommage c'est pour cette quête là les loulous parce que c'est qu'une journée en fait celle là allez j'ai pas fait gaffe c'était deux deux qu'il en fallait là malheureusement il n'y en a qu'un et la plage elle continue pas ailleurs donc là je pense que j'ai vraiment tout ramasser ah quel dommage j'ai eu du sable ça ça se ramasse en fait très bien est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose qui se ramasse et que je n'aurais pas ramassé je pense pas au boutier à la tristesse bon bah tant pis alors par contre ce qui est cool c'est que j'ai dû avancer un peu dans le social au niveau des personnages je sais pas pourquoi il ya des f1 et f2 j'ai rencontré pas mal de monde ok ah je peux pas ramasser ça bien sûr que si les petits arbres fruitiers où il faut pas fort être attentif j'ai plus de place j'ai plus de place euh attendez ah non j'ai plus de place je peux avoir deux items une équipe d'accord bah le sable euh veut pas se stacker c'est plutôt bizarre c'est pas grave de toute façon on va retourner chez nous euh et du coup je vais mettre je vais mettre tout ça voilà donc là donc là on a arrosé on a planté nos premières cultures on va faire un petit peu de sous grâce à ce qu'on a ramassé alors j'ai peut-être pas trop de tout vendre mes pierres et mon bois parce que sinon euh j'en aurais peut-être besoin en fait hein on a pas trouvé encore euh le truc pour les outils mais là je vais aller faire dodo on va passer la journée on va voir un peu ce que ça nous rapporte yes sauvegarder ok donc on s'est fait ah ouais quand même 1018 alors ce qu'il y a vachement rapporté c'est l'Atlantic Shell 500 pour la moitié de notre somme euh les blue bell c'est pas mal ça vaut 20 bon après euh le bois voilà l'herbe grasse l'herbe sauvage pardon l'herbe verte et euh les pierres ça vaut pas des mille et des cents mais blue bell et cloudberry c'est pas mal et la noix de coco aussi hein ok le petit champ du coq et on est parti aujourd'hui il va falloir arroser ah on a un courrier aussi euh use je tombe de touche en fait apparemment l'arrosoir est infinie il n'y a pas besoin de le re-remplir ah si mais on a une petite mare mais oui il y a les quantités là-haut c'est vrai c'est on peut faire 30 30 arrosages avec d'accord alors voici l'argent pour ton truc de hier 1018 d'accord merci euh ok donc là j'ai des sous c'est ça je sais pas où on voit notre argent il est affiché là-haut d'accord effectivement je suis là donc c'est bien ma stamina il y a des trucs qui respawn ça aussi j'ai jeté pour l'instant alors je vais retourner de suite euh à la plage on sait jamais pour voir alors ça ça devait être aussi des cultures un petit carré comme ça pour voir si j'aurais pas la deuxième euh ah regardez je l'ai par contre est-ce que la quête est toujours valable ça c'est une autre histoire et ben non j'ai dans l'os ok dommage ok ah c'est vraiment dommage j'ai pas trouvé de l'autre coquillage pour eux ah ça c'est peut-être aussi paume il va falloir trouver du pain bah c'est pas gagné ça c'est toujours fermé ici ouais vous voyez peut-être un peu tôt alors du coup pour aller le voir là où ce qu'il y a un ça c'est bob ok aurora town see you again ah on peut pas aller là ok donc ça c'est la zone pour les festivals l'inventaire full d'accord alors j'aimerais bien retourner au panneau euh au panneau des quêtes pour essayer de voir une quête que je pourrais potentiellement faire alors c'était euh par là euh je suis pas sûr euh attendez non alors le oh j'y suis pas du tout alors pas du tout comment je redescends je redescends plus par là attendez je vais descendre là il y a des tables ici oh il y a une sacrée boutique ici il y a plein de monde ah mince je lui ai donné l'item que j'avais dans les mains oh c'est pas grave ok alors Véronica donc c'est eux qui gèrent euh bah les animaux donc la nourriture pour les animaux des trucs de soins on peut acheter des poussins des canards des canetons des vaches des moutons des chèvres ok ah par contre je veux pas les acheter je sais pas pourquoi peut-être parce que j'ai pas des tables et toi là mon gars c'est Derek c'est Derek ça doit être le mari très bien très très mérite euh du coup oui bah je vais reprendre un item parce que je vais l'avoir en main et le prochain PNJ à qui je parle je vais lui filer ah alors ici il y a encore un charpentier Garon les fournitures d'accord tout ce qui est déco voilà la déco ça marche on peut acheter du bois on peut acheter du bois de la pierre de la peinture on peut acheter du d'accord ah c'est lui qui va nous vendre le poulailler l'étable le truc à silo pour le grain le truc pour pêcher ok alors par contre et donc on a le matériel qu'il nous faut là-haut hum donc et bah c'est cool ça alors ici j'avais pas fini de visiter mais on a une infirmerie avec check-up boss ok on va bien et on peut acheter un boost de stamina et un truc pour lutter contre la fatigue pour enlever tous les mauvais statuts ok et tu t'appelles comment ma grande parce que je te connais pas et j'aimerais bien te parler Nora ok comme ça j'ai le petit nom au dessus de sa tête je sais qui est qui et on a ensuite encore des petites habitations là et une pomme ça ressemble un peu à chez moi très bien là on reste où l'oeil et donc lui ils vont ok des plats à cuisiner après il y a une petite serveuse ici toute mignonne oh c'est tam oh j'ai trouvé tam 4 oh la la elle est très différente elle est mignonne avec sa petite jupette là bon j'imagine que c'est la femme de l'oeil on pourra pas on pourra pas en profiter c'est dommage mais c'est c'est mignon tiens et j'ai vu qu'il y avait encore une maison là voilà avec le toit violet maison de ryan ok qui est pas là peut être à l'étage mais non oh on va prendre ça on va prendre ça non j'ai pas le petit paquet comme ça posé sur la table ça m'en fait ça m'a fait penser que et si je vais par là qu'est ce qu'on trouve rien de particulier et en bas là il faut que je visite encore une maison peut-être c'est un pêcheur ici oui fishing shop il vend des sacs d'appâts j'imagine la poisson la nourriture pour poissons des pièges des appâts non et ça c'est des sacs de poissons en fait du coup par contre je peux clairement rien acheter nulle part je sais pas pourquoi alors maintenant que j'ai fait ta connaissance pourquoi j'y a tout qui est grisé en fait je veux rien acheter ou là ça il va falloir les relâcher dans notre piscine à poissons pour les élever d'accord donc on peut faire de l'élevage par contre je trouve pour l'instant il n'y a aucune boutique où je peux acheter la moindre chose ça c'est perturbant je sais pas pourquoi en fait bon je vais aller revendre dans mon petit coffre et ouais du coup quand j'ai un truc en main je ne peux pas je peux pas attraper autre chose en fait je me retrouve un peu coincé il y en a encore une maison ici je les connais eux non ? Félix ! ok au moins je lui ai pas donné ce que j'avais dans les mains j'ai fait sa connaissance vous voyez là l'objet que je porte à la main il va aller direct dans le coffre c'est assez bizarre j'ai complètement oublié de regarder les quêtes les petites quêtes pour les PNJ ah la 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 à la mairie je suis complètement zappé euh la mairie la mairie ici alors toi tu veux il faut aider Patrick il faut aider Patrick à donner ah pourquoi pas toi non à notre coco non j'en ai pas assez et zelnut je peux tenter mais bon alors du coup celle là là faut que j'aille voir Joe ah Joe c'est qui ? j'en ai pas la moindre idée déjà toi là t'es qui toi ? Donald ça ça va pas être évident hein Joe Joe il a cette tête avec un chapeau euh il y a plusieurs PNJ avec des chapeaux le problème euh du coup je les ai pas trop là c'est Garon euh donc c'est pas lui il y en a un là il y en a un là mais je vois pas où il est en fait encore un Félix oh ça va être une galère pour trouver le bon PNJ sélectionné oh là 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 donc lui c'est pas lui oui euh le problème c'est est-ce que je le connais ce PNJ ah il y en a un là tout en bas avec un chapeau alors attendez je descends là je descends là je descends là ce serait lui ici peut-être ah oui c'est lui Joe alors ok ok alors il faut que j'aille livrer ça à Patrick ok alors le problème c'est que Patrick euh voilà quoi je sais pas qui c'est oh toi je sais pas qui t'es non plus reviens ici Ryan ok donc du coup euh je vais pour trouver Patrick je vais faire ceci Patrick 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 si je l'ai déjà rencontré bien sûr Patrick ah c'est le forgeron ok euh forgeron c'est parti clinique bonjour il est là normalement non ça c'est Donald euh Paris Patrick alors on attend pas Patrick bah bravo euh bah il est où ce con euh euh oh patoche t'es où patoche patoche t'es où patoche t'es où patoche t'es où patoche patrick smith ok j'ai un truc pour toi merci j'attendais ça merci Soma alors maintenant du coup faut que je retourne voir le pêcheur voir le pêcheur on redescend on descend par ici bah en tout cas il est plutôt sympathique moi je trouve ce petit jeu franchement euh 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 ça m'a validé la quête d'accord et donc là faut que je trouve un easel nut alors je vais retourner chez moi et le problème c'est qu'on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo les loups je pense que je vais passer la journée et je vais voir euh alors attendez dans mon truc de relation là est-ce que j'ai gagné quelque chose avec patrick pas avec patrick avec euh non pas du tout avec joe ah si regardez il y a un tout petit départ de barre bleue alors tout petit ok donc ça c'est cool j'ai gagné un tout petit peu d'amitié avec ce pnj et j'ai juste passé la journée pour euh bah voir un peu l'état de nos finances et euh et puis terminer là dessus hein c'est pas évident de présenter un farm sim ou en général on démarre tout doucement euh en 45 minutes hein mais en tout cas euh c'est sympa j'ai bien j'aime bien ce que j'ai sous les yeux ça me plait plutôt pas mal yes do you want to save yes to save et on s'est fait 709 bah c'est pas mal du tout hein et donc on récupère notre argent via le courrier à fait à chaque fois oula alors delivery reward donc j'ai eu une jarre vide ah et de l'argent grâce à la quête que j'ai fait avec Joe ensuite ça c'est mon argent du coffre et j'ai Patrick ok donc apparemment euh grâce à une quête qu'il a mis sur le panneau on pourrait avoir une hache là je vais juste aller voir ça vite fait on va finir là dessus les loulous et du coup on pourrait déblayer notre terrain ah et je voulais vérifier ça aussi et j'ai fait du miel ça marche très bien et en plus on en a donc une jarre égal un miel donc on sait pas pas de notre figure on va dire alors le panneau de quête le fine axe donc si je lui ramène 35 small lumber ok j'aurai ma hache à première vue donc ça les small lumber j'imagine que c'est juste en ramassant du bois par terre en fait les deux pnj c'est bien parce que quand on a le nom au dessus de leur tête on sait qu'on leur a déjà parlé au moins une fois donc est-ce que ça c'est du small lumber hop c'est ça et donc il faut que j'en ramasse 35 et grâce à ça j'aurai ma hache vous voyez j'aurais pas revendu tous les premiers que j'ai euh bah vendu donc ramasser j'aurais déjà euh bien avancé dans cette quête alors ça va du bois y'en a hein ça manque pas ah inventaire plein euh je peux pas de discarde voilà alors on a un très très grand terrain franchement c'est un petit jeu vraiment sympathique l'anglais alors c'est vrai qu'il y'a pas de français mais je trouve que l'anglais est pas trop gênant euh c'est une belle surprise je trouve ce petit jeu je dirais ce que vous en penserez alors c'est un jeu je crois qu'il m'avait été demandé dans vos idées par je suis pas sûr par Sheden il y a de grandes chances que ce soit Sheden ou alors c'est Xenoclique je suis pas euh c'est certainement une des deux euh bah comme ça vous aurez une petite idée de ce qu'est le jeu les filles euh franchement euh c'est pas vilain du tout donc là en fait j'ai euh je voudrais finir ça pour avoir ma hache en fait j'entends de finir sur une bonne petite note on est à quoi ? ouais on va aller aux 50 minutes de vidéo on va aller voir Patrick Patrick je ne sais jamais où il est on va le retrouver le forgeron Patrick where are you Patrick ? j'ai ton bout où es-tu ? where are you Patrick ? reviens reviens Patrick il est là alors du coup je vais avoir ma hache normalement tout mieux ah tu es venu pour la hache et ben la voilà ah j'ai pas assez de place ah 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 where are you Patrick ? Patrick ? je te donne mon bout pas durable euh attendez comment je vais de l'autre côté ? Patrick ? la hache ton de juice comment je fais ? je veux ma hache s'il vous plaît monsieur Patrick comment on fait en fait ? comment je vais dans son inventaire ? un monsieur patoche y'a un Tamcat à côté de moi qui est en train de mourir en ses tranguins et qui rigole switch x ah voilà yes i have ma hache exit the reward send yes yes it is j'ai ma hache on va aller la tester tout de suite puis on va finir là dessus les loulous elle me fait des grimaces Tamcat et vilaine oh la vilaine Tamcat j'ai trouvé un PMJ qui s'appelle Tam dans le jeu ouais elle est mignonnette en plus elle a une jolie robe asiatique des droits de terre des droits de terre ouais alors on va aller tester cette hache sur un arbre sur notre propriété genre toi là enfin alors euh on fait ça on fait découper yes oh j'ai fait un ah j'ai des planches attendez alors attendez hop 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 un truc je comprends pas là mais moi ça l'attend je veux juste voir en fait euh x ok on fait effectivement on fait des planches directement sur les arbres ok c'est bon à savoir moi je vais faire ma petite sauvegarde euh la petite sauvegarde c'était au bouquin et je me demande si je vais pas continuer un petit peu à y jouer je trouve ça vraiment sympa bah vous me direz justement les loulous ce que vous en pensez franchement il est vraiment très agréable visuellement c'est très joli on peut pas vraiment appeler ça du pixel art c'est plus de la 2d un peu à l'ancienne style super nintendo moi je comparerais graphiquement euh franchement belle surprise vous me direz les loulous ce que vous en avez pensé de ce peaceful days pour rappel là au niveau du titre j'espère que la vidéo vous aura plu et puis bah moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde ciao tout le monde